Ça frit, ça mijote et ça sent bon le bœuf bourguignon. L'équipe est à pied d'oeuvre depuis ce matin 7 heures. Il faut dire qu'il y a du pain sur la planche. On va aller travailler en pommes boulangères, des frites fraîches. Alors là on en a fait 80 et puis on va un petit peu monter avec ce qui est arrivé ce matin de transgourmets. On va rajouter pour qu'on puisse en faire 120, 130, 140 repas. 140 repas qui ne sont pas prévus pour la vente au magasin, mais pour être livré bénévolement dans des squats de SDF à Strasbourg. Une idée qui a germé dans la tête de ce restaurateur. C'est un ami de Jean-Marc Keller, le charcutier. Notre activité est enfermée. Ma marchandise, j'ai déjà distribué le lendemain de la fermeture. Donc l'idée était de trouver quelqu'un qui nous donne des produits. Après les cuisines sont vides, on a le temps, donc voilà, on va le mettre au service des autres. Jean-Marc et son fils Victor ont tout de suite adhéré à l'idée. La cuisine c'est du partage, c'est vraiment, eux ils n'ont pas grand chose, voire rien du tout. Et puis nous on va leur apporter peut-être de la joie quand ils vont manger. Et surtout ça va être un grand moment de partage. Pour Jean-Marc, très impliqué dans la paroisse du village, cette initiative est en rapport avec sa foi. La parole de Dieu est écrit que j'ai eu faim et puis ils m'avaient donné à manger. J'ai eu soif et puis ils m'avaient donné à boire. Et j'étais nuit et puis ils m'avaient vêtue. Et ça fait partie de manière aussi d'annoncer l'évangile. C'est de donner d'abord à manger aux plus pauvres. C'est une manière d'annoncer Dieu à travers un repas chaud. Pas besoin de grandes prières, de grandes théologies, mais un geste simple. Côté boutique, Manuela, l'épouse de Jean-Marc, s'est elle aussi beaucoup impliquée dans l'opération. Ces gâteaux, j'ai fait appel aux bénévoles pour le repas calératif des SDF. Pour qu'ils, s'ils veulent bien être gentils, ils ne participent pas avec nous. Ils ne nous proposent que des cakes pour la facilité et surtout la pratique. Et donc la réponse des gens, c'est des gâteaux qui viennent couler à flot. Il y en a une bonne vingtaine déjà. Et ce n'est pas fini. Merci beaucoup pour eux, c'est bien sympathique et puis les gens sont bien gentils. C'est surtout sur Facebook que les habitants du village ont eu vent de l'initiative. Le confinement, il est aussi compliqué pour tout le monde. Donc si on peut soutenir un peu d'autres personnes, on est là pour être présent aussi. Il est 11h30, c'est le coup de feu. Tout est prêt, direction Strasbourg. Je suis en train de redire l'avis de Saint-Alphonse de Ligaurie. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'avant, il était avant tout avocat. Mais avant d'aller à son étude, il allait laver des pauvres et prier pour eux. Et sincèrement, ça me rejoint énormément de cette histoire, de ce notable qui se fait petit. Premier squat servi, l'hôtel de la rue à Strasbourg-Königsofen. Ils sont accueillis par le responsable de l'association qui les a sollicités. On va en mettre 40 à l'hôtel de la rue, à Gruber, ici. On en met 30 au Bugatti parce qu'on ne peut pas nourrir tout le monde avec 90 repas. Ce bâtiment appartenait à la ville. En temps normal, il y a ici 110 personnes. Ces repas sont salutaires. Je le remercie du fond du cœur parce que grâce à lui, aujourd'hui, ces 50 personnes vont pouvoir manger. Parce que nous, depuis le début, ce qu'on nous donne, c'est des repas froids. Vous pouvez voir, c'est beaucoup de croissants, beaucoup de pains, beaucoup de brioches. Mais en tant que coronavirus, en tant que, comme on est là, comme le président l'a dit, nous sommes en guerre, on a besoin de manger des plats chauds, on a besoin de manger des soupes, des ingrédients, de la viande, du poisson. On a besoin de ça. Et ce n'est pas en mangeant que des brioches ou du pain ou des sandwiches qu'on arrivera à vaincre cette épidémie. Donc ce que le restaurateur et ce que les mousquetaires et toutes ces associations font aujourd'hui, ça ne nous fait qu'avancer. À peine livré, il faut déjà repartir. Moi, je leur donne un toit. Le toit, ça fait neuf mois qu'ils ont. Mais la bouche, je ne peux pas leur donner. Et sans vous, je ne peux pas donner cette bouche. C'est vous, les pertes. Direction le deuxième lieu, à quelques kilomètres de là. Ici, au squad Bugatti, il y a eu plusieurs cas de coronavirus. La semaine dernière, sur 300 personnes, 200 ont été relogées par les autorités. Il en reste une centaine à nourrir. Ça, c'est leur rêve. Je peux vous garantir, ça, c'est... Ils sont contents. Ça prouve que les gens pensent à eux. Et ça, ça les rassure aussi. Aujourd'hui, dans les deux squats, une centaine de repas a été servi. Mais il en faudrait bien plus. En ne nourrissant pas ces gens-là, on les oblige à aller se nourrir. Donc à faire la manche ou à trouver des solutions, des expédiants. Pour le moment, les associations tiennent les reins. Mais nous, on n'est absolument pas sur ce créneau-là à la base. Et on n'est pas outillés pour nourrir 300 ou 350 personnes par jour. Retour à la campagne pour la petite équipe. La centaine de repas qu'ils ont concoctés ce matin a fait des heureux. L'après-midi est déjà bien entamé. Le bilan est plutôt positif. C'est clair, on a pris des risques de rencontrer des gens malades. Mais ce qui est important aussi, c'est de leur ramener une lueur d'espoir. Et à travers ces repas, peut-être juste, tout simplement, le crise qui se dit à travers ça. Cet après-midi, il reste encore du travail pour garnir la boutique. Mais Jean-Marc pense déjà à d'autres actions de solidarité.